Après une série de représentations le printemps dernier à Montréal, le projet Riopelle d'Ex Machina et Robert Lepage sera présenté au Diamant. La pièce a-t-elle changé depuis sa création? En fait, c'est sûr que mes spectacles, surtout les spectacles fleuves, c'est des spectacles qui s'écrivent tous les jours, qui se réécrivent, se réécrivent. On passe le papier sablé. Des fois, c'est papier sablé B, des fois, c'est papier sablé CD. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup évolué. Le spectacle était plus redondant, si on veut, au départ. Chez du CIP, et à un moment donné, on a fini par je sais pas combien de représentations, par faire quelque chose de très, très comestible, très envoûtant, très engageant. La pièce s'intéresse à la vie et à la carrière de Jean-Paul Riopelle à partir des années 40 jusqu'au début des années 2000. Oui, on parle de Riopelle, on parle des peintres, des artistes qui sont autour, mais c'est un prétexte pour parler du Québec, de l'évolution du Québec. Alors pas juste l'évolution politique, sociale, mais artistique, culturelle. Et nous, on donne beaucoup, beaucoup de clés pour comprendre le monde d'aujourd'hui, pourquoi le Québec est comme il est aujourd'hui. Ça, cette chose-là, ça bouge comme sur un chœud à l'aise. L'histoire et l'art vont de pair dans cette production où une dizaine d'acteurs incarnent une galerie impressionnante de personnages. C'est sûr qu'il y a toute une cour qui vient, qui Riopelle, puis il y a toute une bande, comme dirait les Américains, there's a crowd, Riopelle, there's a crowd. Alors oui, il y a toute l'époque du Refus global, mais il y a beaucoup... un personnage très important, c'est Bordua. Bordua, lui, a été énormément d'influence à l'époque. Est-ce qu'il y a un extrait du Refus global qui est lu durant la pièce? Tout à fait. Paul Humil, Bordua, à la fin de la première partie de la première partie, parce qu'il y en a des parties, effectivement, fait la lecture du Refus global. Et c'est important de le faire, parce que quand les gens disent «Oui, ça a l'air que c'est important, ce document-là, il faut que je le lise », ils le lisent puis après, deux chapitres, ils ne comprennent pas trop comment c'est écrit. Et c'est ça, le bonheur de l'interprétation. Quand un comédien est un bon interprète, il va prendre un texte qui est difficile et il va le rendre limpide. Et c'est ça qu'on fait. Les gens sont très, très, très étonnés qu'en ce moment-là arrive, de comprendre le Refus global. La période parisienne de Riopelle, sa relation avec la peintre américaine John Mitchell et son oeuvre, Hommage à Rosa Luxembourg, sont d'autres volets de cette pièce qu'on pourra découvrir dès le 19 octobre au Diamant.